Nous avons des milles d'euros, nous avons des milles de diamants, nous avons des puits de pétrole. Comment on peut accepter que nos enfants fuient nos pays aujourd'hui pour venir mourir bêtement ici ? Que de faire du nord-sud, on peut évidemment faire du sud-sud parce que l'Afrique a du talent. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Jusqu'ici on a écouté beaucoup d'auteurs, on a jugé que c'était important que les leaders qui sont en face de nous puissent partager un point de leur expérience parce que c'est pas souvent qu'on a l'opportunité de vous avoir, donc ça va être très simple, on vous posera des questions et vous pourrez y répondre. On en a pour une demi-heure. Donc, je vais d'abord vous laisser le soin de vous présenter. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont des CV vraiment chargés, mais essayez s'il vous plaît d'avoir un vocabulaire que nous tous on peut comprendre. Donc, je vais laisser le soin à Madame Anissa Boumediene de se présenter à nouveau et on va poursuivre. Bon, comme il a été dit précédemment, je suis laveur. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez rafraîcher un peu le... Voilà, parfait. Super. Comme il a été dit précédemment, je suis laveuve du président Boumediene qui a exercé le pouvoir en Algérie de 1965 jusqu'à sa mort en 1978. Personnellement, j'étais avocate. J'ai fait partie de l'une des 25 avocates à l'époque de l'Algérie qui venait de recouvrir son indépendance. Et ensuite, lorsque je me suis mariée, j'ai abandonné le barreau, mais j'ai voulu me spécialiser dans la littérature arabe classique, ce qu'on n'avait pas pu étudier à l'époque de l'Algérie coloniale. Donc, j'ai réussi à ma licence, après la mort de mon mari, j'ai réussi à ma licence de littérature arabe ancienne. Je suis venue ici à la Sorbonne pour faire un diplôme d'études approfondies, toujours dans la même matière. J'ai publié aux éditions Saint-Germain-des-Prés un recueil de poésie où, évidemment, je parlais de la gloire des combattants algériens, de mon pays, l'Algérie, et ensuite, évidemment, de mon mari. Et le recueil de poésie qui s'appelait « Le jour et la nuit », parce que je prévoyais qu'après la mort de mon mari, l'Algérie plongerait dans le drame, ce serait la nuit. Et donc, ce recueil a été interdit pendant dix ans en Algérie. Puis après, il a été édité par une maison d'édition algérienne. Ensuite, en même temps, j'ai traduit mille vers de la poétesse arabe El-Khansa, qui a vécu à la période dite avant l'islam, dite El-Jahiliya, et qui a assisté à l'avènement de l'islam. Donc, j'ai traduit mille vers de l'arabe classique au français, qui a été traduction avec un aperçu de la vie de cette poétesse, qui a été édité chez Sinbad, en France. Merci beaucoup, madame Anisa, si vous permettez. Ensuite, je n'ai qu'un livre à citer. D'accord. Ensuite, j'ai écrit un roman, une saga historique, qui traitait à la fois de l'histoire d'amour d'une poétesse qui avait été rivale d'El-Khansa, qui s'appelait Leïla El-Aryaliyya, et en même temps, qui se déroulait dans le premier schisme de l'islam. Super. Il y a du background, ça mérite des ovation, s'il vous plaît. C'est du très, très lourd. Merci beaucoup. Et des articles dans la presse algérienne sur les réalisations de mon école. Super. Merci beaucoup, madame Anissa. Merci beaucoup. Donc, on va laisser le soin maintenant à monsieur Lansiné-Camara, qui est une librairie ambulante, le soin de nous partager un bout, parce que je pense qu'une journée ne suffirait pas pour qu'il nous partage un bout de son expérience. Alors, je suis Lansiné-Camara, président de l'Union internationale des journalistes, ministre africain. Mon devoir, c'est de vous éclairer, mon devoir, c'est de vous informer, et vous dire que, lorsque nous, on a rencontré le grand mairien Léopold Sela Senghor, en son temps, on lui a posé des questions de fond. « L'Afrique noire est mal partie », a écrit René Dumont. Nous avons, en tant que jeunes à l'école comme vous, on a écrit « L'Afrique noire est bien partie ». C'est-à-dire que, dès le départ, si vous dites à des gens qui viennent d'être libérés du colonialisme, qui sont très mal partis, ils vont penser qu'ils sont mal partis. Mais si vous leur dites que vous êtes bien partis, parce que vous allez devenir des hommes à part entière, ils prennent conscience. Et je dis, nous sommes des hommes à part entière. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Et alors, j'ai dit à Senghor deux choses. Avant les machines que nous connaissons, avant ce que nous apprenons aujourd'hui, les mécanismes de développement économique, culturel et autre, ce sont les bras, les cerveaux africains, j'ai dit ça à Senghor, qui ont fait le bonheur des États-Unis d'Amérique à l'époque, dans les champs de coton, et le monde arabe aussi. Et c'est ça la vérité. Si vous mettez dans la tête de chaque Africain que l'effort que vos ancêtres ont consenti pour faire le bonheur des autres à l'époque, maintenant vous êtes libre et indépendant, si vous mettez ces efforts-là pour créer chez vous des champs de coton, pour créer des champs de mille, pour nourrir les populations, mais ils vont aller de l'avant, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait hier, leurs ancêtres ont fait hier, ils le font aujourd'hui en toute liberté, en toute conscience, en disant, si je développe le Cameroun, c'est pour moi-même et c'est pour mes enfants. Si je développe l'Algérie, comme l'affaire Boumédienne, c'est pour l'Algérie et c'est pour tous les Africains. Si je développe la Tunisie, c'est pour les enfants tunisiens, africains et autres. Si vous mettez ça dans la tête des yeux, ils ne vont plus fuir nos pays pour venir mourir dans les océans occidentaux. C'est une bêtise. Nous avons des mines d'euros, nous avons des mines de diamants, nous avons des puits de pétrole. Comment on peut accepter que nos enfants fuient nos pays aujourd'hui pour venir mourir bêtement ici ? Merci beaucoup, M. Lansine-Kamara. Merci beaucoup pour cette brillante introduction. On va laisser le soin maintenant à l'ambassadeur Tchèque de se présenter. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche bien. Vous entendez ? C'est bon, ça marche. Merci bien. Écoutez, je suis très heureux d'être là. À chaque fois que la communauté africaine se retrouve, c'est vraiment une très, très bonne chose puisque c'est l'occasion de valider les complémentarités, de créer des réseaux. Et de projeter quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire l'avenir en commun, c'est-à-dire valider des choses en commun pour qu'on puisse travailler ensemble. Les Africains représentent une force, mais cette force est encore plus grande si nous savons travailler ensemble. Alors, je suis très heureux de partager ce moment exceptionnel avec vous. Merci beaucoup, Valère. Merci à vous. J'espère que tu feras beaucoup de réunions comme ça. Mais ne c'est pas en France seulement. Faites ça à Paris, faites ça à Genève, faites ça à Bruxelles et faites-le aussi en Afrique. Merci beaucoup. Du coup, c'est à vous, M. Stéphane Ticchi. Pour connaître un peu votre background, essayez de nous le faire en français simple. On va essayer de faire le plus simple possible. Déjà, j'aimerais, avant de commencer quoi que ce soit, dire que je suis toujours heureux de voir des frères qui ont du talent, des frères qui ont une vision, des frères qui veulent partager, des frères qui veulent échanger, et des frères qui se disent, si pour pouvoir avancer, on avançait les uns avec les autres, main dans la main, je vous parle, vous l'avez bien entendu compris, de Valère. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est avec des gens comme ça qu'on continuera à avancer ensemble demain. Rapidement, moi, je suis directeur et porte-parole de l'antépatronale qui s'appelle le groupement du patronat francophone qui est le premier réseau d'affaires francophones dans le monde. 20 millions d'entreprises. Je répète, 20 millions d'entreprises que nous installons dans les 80 pays dans lesquels on parle français. Évidemment, dans ces 80 pays, il y a 36 pays du continent africain. Alors quand je suis arrivé, au départ, on faisait beaucoup de nord-sud. Et puis moi, j'ai dit à toute équipe, et il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont ici, j'ai vu Laetitia tout à l'heure, on a dit à cette équipe-là que de faire du nord-sud, on peut évidemment faire du sud-sud parce que l'Afrique a du talent. L'Afrique a des qualités. L'Afrique a de la valeur. Je dirais même que l'Africain n'a pas besoin d'une relation sentimentale avec qui que ce soit. Nous, nous sommes là pour faire du business, pour faire une relation gagnant-gagnant. Si tu veux grandir, nous aussi, on doit grandir. Si tu veux avancer, nous aussi, nous devons avancer. Et il faut se battre parce que, comme disait tout à l'heure, comme disait tout à l'heure mon cher grand frère qui est une légende vivante, vous êtes une légende, cher grand frère, on échangeait tout à l'heure ensemble, et moi je me disais tout le temps, pourquoi nous qui avons la valeur, qui avons l'or, le diamant, qui produisons les matières premières, pourquoi il faut toujours courber les chines devant ceux de l'extérieur qui viennent devant nous ? Nous devons monter le torse, nous devons bomber notre torse. Fier de nos valeurs, fier d'être africain. Il faut le dire, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de le dire doucement, il faut être fier de ces valeurs-là. Et vous allez voir que ceux qui veulent venir chez nous, que ce soit les Européens, les Américains, les Chinois, les Russes ou autres, ils ne veulent pas venir parce qu'on est beau et sympathique. Bon, je pourrais dire que moi, je suis originaire du Cameroun, donc chez nous, on dit qu'on est beau et sympathique. C'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. S'ils viennent, c'est parce qu'ils se rendent compte que nous sommes le continent d'aujourd'hui et le continent de demain. Et il faut que nous en ayons conscience nous-mêmes. Il faut que nous en ayons conscience nous-mêmes. Un dernier mot, Valère, et je dirais que je n'ai pas cité encore, pardon, c'est le mot confiance. Moi, j'ai beaucoup vu sur notre continent, je sors de 22 pays du continent africain depuis janvier, donc tous les 15 jours, j'y vais et je rencontre d'ailleurs très souvent son excellence, ma soeur Cheikh Keta, avec qui on se croise dans les conférences à l'étranger. Je dis souvent, mais pardon, moi, je vois beaucoup des gens de chez nous, quand les gens de l'extérieur, ils viennent dans nos pays, ils leur font confiance tout de suite. Je vais me lever même pour vous dire ça, parce que j'ai envie de vous dire quelque chose. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, quand on a quelqu'un de chez nous, un Congolais, un Camerounais qui va au Sénégal, là, on est dubitatif. On s'interroge. Est-ce que le marché est bon ? Est-ce que le terrain est bon ? En revanche, celui qui vient de l'extérieur, on n'a même pas lu le CV, on a déjà signé le contrat. Eh bien, moi, j'aimerais d'abord qu'on se fasse confiance, les uns avec les autres, pour travailler ensemble. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes citoyen Camerounais ? Vous voulez aller au Cap? Bon, le trajet le plus facile pour passer, c'est repasser par Paris avant d'arriver à Libreville. Comment est-ce que l'entrepreneur qui veut investir dans le pays à côté, il peut se dire que c'est possible et fiable d'investir, alors qu'il doit prendre 6 heures d'avion pour arriver dans un autre pays pour pouvoir investir ? Non, il faut d'abord croire en nous-mêmes, croire à la force de ceux qui sont nos propres voisins, croire à la force de ceux qui sont à côté de nous, croire aussi, nous qui sommes ici des diasporas, que ceux qui sont sur le terrain, ils n'attendent pas qu'on revienne, parce qu'ils sont sur le terrain, ils se battent aussi pour faire grandir nos pays. Et que nous, on doit leur dire que si on vient dans nos pays, c'est parce qu'on est patriote, on aime nos pays, on aime nos continents, et on a envie d'être le supplément de la valeur ajoutée pour aider les pays à grandir. Parce qu'on croit qu'on ne peut pas grandir tout seul, étant les uns avec les autres, qu'on peut grandir ensemble. Et je voudrais juste te dire, Valère, moi, dans ma mission au quotidien, au sein du groupement du patronat, je vais dans les pays, dans nos pays et dans d'autres pays, pour expliquer d'abord que la force, c'est nous, la valeur, c'est nous. Récemment, j'étais au Sénégal, et quelqu'un me disait, c'était un grand groupe, que je ne citerai pas le nom, me disait, oui, moi, quand j'arrive dans un pays, il faut que je rencontre le président de la République. J'ai dit, ah bon ? Parce que quand un grand groupe du continent africain vient à Paris, est-ce qu'il rencontre le président Emmanuel Macron ? Non. Donc, tu ne seras pas reçu par le prénom de ce pays Sénégal. Voilà. Ça s'appelle tout simplement la réciprocité. Il faut l'appliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Donc, puisque nous restons quand même dans le cadre d'écrire pour impacter, et qui dit écrire, dit forcément lecteur, parce que ce sont les lecteurs qui font les auteurs. Vous, en tant que leader d'opinion aujourd'hui, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la lecture a pu avoir comme impact dans votre vie au quotidien. Du coup, Stéphane, on commence par vous. Rapidement, un homme qui m'a beaucoup marqué, c'est Nelson Mandela. Et il disait, l'éducation est l'âme la plus puissante du monde. Pour moi, l'éducation, c'est le livre. Et je sais, très souvent, on a peur d'essayer, on a peur de tenter, on a peur d'oser. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, franchement, il faut prendre un stylo, il faut croire en soi-même, mettre tout ce qu'on a à l'intérieur, tous les messages qu'on veut passer, il n'y a pas de tabou. Et de toute façon, on n'est pas là pour être jugé de est-ce que ton livre est meilleur que le mien, est-ce que tu as vendu plus de livres que le mien. Le plus important, c'est quel est le message que je fonde moi, que je veux transmettre, pour partager, pour aider à se développer. Et moi, j'ai d'abord beaucoup lu les penseurs français. Tout à l'heure, le maître de cérémonie parlait de Descartes. Moi, j'ai beaucoup lu Descartes, je pense dont je suis. Parce que quand je suis arrivé en France, je me suis dit, comment est-ce que je suis arrivé en France en 2005 ? Mes parents habitent au Cameroun, je n'avais aucun réseau, aucun contact, rien du tout. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir réussir dans ce pays, qui au départ n'est même pas le mien, puisque je viens de 6 000 kilomètres, et je voulais d'abord me lancer dans la politique. J'ai eu la chance et l'honneur travaillé pour l'ancien président de la République par la suite. Et je me suis dit, pour pouvoir réussir à comprendre des gens d'un écosystème, je vais d'abord lire leurs livres. J'ai lu Descartes, j'ai lu Kant, j'ai lu Molière, toute la littérature française. J'ai appris l'histoire de France, qui fait même que quand mes amis français, puisque j'ai un peu des deux côtés, me parlent de l'histoire, quelquefois même, je connais même mieux l'histoire que eux-mêmes l'ont racontée. Et puis j'ai décidé de dire aussi à mes frères africains, j'aime beaucoup cette phrase Gérald de Gaulle qui dit que l'histoire n'est écrite que par ceux qui l'ont écrite. Et je me suis dit, pourquoi nous, Africains, nous devons... Et c'est pour ça que je suis aussi fier d'être dans cette conférence. Moi, j'ai fait des conférences où souvent, ma vie de parler d'Afrique, je vois autour de moi des panélistes qui n'ont jamais mis un septet sur le continent africain. Et je dis, mais je ne comprends pas. Demain, si on fait une conférence sur les médecins, on va mettre que des gars qui sont médecins. Pourquoi on fait une conférence sur l'Afrique, on ne met que des gens qui ne sont jamais en Afrique ? Ou qui, d'ailleurs, souvent disent, oui, mais moi, vous savez, l'Afrique... Mais c'est en revanche, je leur explique, mais il n'y a pas une Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Non, mais pardon de dire ça. Quand les Européens, par exemple, vous partez en vacances en Italie, ils disent, je suis allé en Italie. Moi, j'entends souvent des gens dire, je suis allé en Afrique. Mais oui, enfin... Récemment, je faisais une interview dans un journal, on m'a dit, oui, le réchauffement climatique en Afrique, mais pardon, j'ai dit à un journaliste, je ne veux pas vous interrompre, il est désobligeant. La météo en Afrique du Nord n'est pas la même qu'en Afrique du Sud qui n'est pas la même qu'en Afrique centrale. Donc, si vous parlez de réchauffement climatique, il faut parler d'une zone du continent. Donc, je terminerai en vous disant que moi, j'ai souvent vu ce genre de conférences où on n'avait pas d'Africains qui parlaient d'Afrique. Et je me suis dit, peut-être que si, grâce à toi, d'ailleurs, Valère, grâce à cet événement-là et grâce à Armel aussi, peut-être que si on avait un événement où on a des talents de chez nous qui sont reconnus parce qu'on n'a souvent d'ailleurs pas la force de mettre en avant nos propres talents. On va toujours se plaindre de ce qui ne va pas. On va parler de ce qui nous divise. On va parler de ce qui nous sépare. Eh bien, si on changeait le paradigme un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501